Salut les gars, c'est Sydney. Aujourd'hui c'est à New York que ça se passe. On va aller se faire le tour des meilleurs shops sneakers et streetwear de la ville. Ça va être fou. Quand on parle de streetwear et sneakers, on pense beaucoup à Paris, à Londres ou à Tokyo. Mais est-ce que franchement New York, c'est pas la mecque, la capitale de la street culture ? Là, je suis dans l'Upper West Side. Il n'y a pas grand-chose ici. Direction le Lower East Side. On va commencer avec Round 2. Round 2. C'est là où on voulait venir. Je vous ai montré celui de Chicago. Là, il y a celui de New York. C'est Sean Boverspoon qui gère le bike, qui a accrué tout ça. Vous connaissez Sean Boverspoon. La Air Max One. Une paire de malades. Round 2. Je vais vous montrer. Sous-titrage ST' 501. Bon, en direct de Sceau. Là, c'est le meilleur quartier. Là, on retrouve tout, tout, tous les meilleurs magasins. Et Stadium Goods et Palace, il est derrière moi. Juste en face de moi, il y a le Billionnaire, Nike Lab. Il y a le Bape un peu plus loin. Il y a vraiment des gros shops ici. Vraiment des très gros shops dans ce quartier. Sous-titrage ST' 501. Pour vous donner un ordre d'idée, ils ont des Jordan 3 Soulfly ou des Jordan 4 Eminem. Voilà. Déjà, vous voyez un peu le niveau. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Là, je suis chez Urban Necessities. Le shop ouvert par Monsieur et tous le Jayce Kicks. JC Lopez, le voilà, le boss. Il a ouvert d'abord à Las Vegas et maintenant à New York. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501